L'inervation de la main s'effectue par trois nerfs. Tout d'abord le nerf médian. Celui-ci passe en arrière du rétinaculum des fléchisseurs et donne des rameaux appelés rameaux palmaire communs. Les rameaux palmaire communs vont se diviser en rameaux digital palmaire propres pour le premier, deuxième et troisième espace. Nous avons aussi un petit contingent qui va innerver les muscles de la loge Thénard. Enfin, un petit rameau superficiel appelé rameau cutané palmaire va innerver la pomme de la main. Le nerf unerre va innerver le quatrième espace interosseux. Il donne un rameau cutané palmaire digital commun qui va se diviser en rameau cutané palmaire digital propre. Il innerve aussi le bord médial de la main. Sur une vue postérieure, le nerf unerre et le nerf radial vont se joindre afin de former une arcade. De cette arcade vont naître des rameaux digitaux palmaire communs qui vont s'utiliser en rameaux digitaux palmaire propres. Le nerf médian donne aussi des rameaux digitaux palmaire propres pour le deuxième et le troisième doigt ainsi que le bord latéral du quatrième doigt. Le nerf unerre va innerver ainsi le bord médial de la main et le nerf radial va innerver les muscles du pouce. Il est important de connaître l'innervation de la pupe de l'index qui s'effectue par le nerf médian, l'innervation de la face dorsale de la loge latérale de la main effectuée par le nerf radial et l'innervation du bord unerre de la main effectuée par le nerf unerre. Sous-titrage Société Radio-Canada